Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette magnifique salle du cinéma concorde où on va parler cinéma, c'est vrai, puisque c'est notre rendez-vous cinéma hebdo concorde. Le film dont je vais vous parler, c'est maintenant un événement pour le mois de novembre puisque c'est le nouveau film de Christopher Nolan. Il est à la réalisation, c'est pas lui qui a conçu ce film, le scénario, c'est plutôt Spielberg. Spielberg, faute de temps, on n'a pas pu le réaliser, donc il l'a confié à Christopher Nolan et Christopher Nolan en a fait un film vraiment magnifique. On y retrouve tout ce que Christopher Nolan aime faire, c'est-à-dire beaucoup de science-fiction et des personnages forts. On y retrouve McGonaghey, Anna Taoué. C'est un film qui parle de l'extinction des ressources planétaires, le réchauffement climatique. On est certes né sur cette planète, mais l'homme n'est pas décidé à y mourir. Donc on va essayer de trouver une autre planète pour sauver l'humanité. On y est. On veut descendre en vitesse, non ? On veut surtout arriver en un morceau. Attention. On va quitter l'espace pour revenir vers une histoire plus normale. Je ne sais pas si le meurtre est normal, mais on va traiter aussi un petit peu des médias, de la position des médias face à quelque chose de monstrueux. C'est un film qui fait un peu peur. On y retrouve un Ben Affleck. On n'a pas l'habitude franchement de le voir dans cette position. Est-ce qu'il a tué sa femme ou pas ? On le saura. On va parler du traitement de cette information par les médias actuels. C'est David Fischer qui réalise ce film. Je vous rappelle que la Fischer, c'est quand même Seven, Fight Club, Zodiac. Tous ces films-là qui ont marqué l'histoire du cinéma dans les années 2000. C'est un événement certes, mais n'y allez pas comme ça. Ça risque de vous chambouler un petit peu quand même. Le trait caractéristique d'un sociopathe, c'est son absence d'empathie. Amy avait perdu beaucoup de sang et quelqu'un a tout nettoyé. Pourquoi avoir nettoyé si on voulait faire croire à un meurtre ? Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais à mon avis, ça ne devait pas être beau à voir. J'avais fini par réaliser que j'avais peur de mon propre mari. Pour le prochain film, on va passer du drame au thriller, avec le retour de Liam Neeson. Liam Neeson qui campe cette fois-ci encore un ancien flic. qui est devenu détective privé et qui va essayer d'aider toutes les personnes qui font appel à lui. Le seul problème, c'est que le client qui l'appelle, c'est un baron mafieux. Un homme qui n'est pas forcément très sympathique. Mais parfois, eux aussi, ils ont besoin d'un détective privé. La personne, donc, il appelle Liam Neeson, qui est quand même une sommité dans son métier. Sa femme a disparu. Il a payé quand même la rançon, mais sa femme, elle lui est revenue en pieds détachés. Ce qui ne va pas forcément le satisfaire. Et donc, il appelle Liam Neeson pour essayer de retrouver ses meurtres privés. Au départ, Liam Neeson ne veut pas forcément s'en occuper, mais il se rend compte que ce n'est pas le seul mafieux qui a eu affaire à ce gang, ce petit groupe d'hommes qui sèment la terreur auprès des grands barons de la mafia. Et le film va tout doucement se transférer vers un film plutôt horreur. Puisqu'on va se retrouver dans un milieu assez macabre qui sont les cimetières. Et les personnages qui s'amusent à tuer comme ça ne sont pas très gentils. Ce n'est pas non plus des Jason en puissance, mais presque. Vous avez enlevé votre femme, n'ont pas tiré votre nom dans un chapeau. Ils la suivaient et connaissaient votre emploi du temps. Ce n'était pas leur première fois. Mais ils recommenceront. Voilà, notre hebdo se termine. Je vous invite vivement à venir au cinéma, profiter un max. Et n'oubliez pas, cette semaine aussi, il y a une petite poupée qui est assez méchante. Pour ceux qui l'ont loupée, pour la soirée Halloween. Allez, bye bye, ciao. Sous-titrage ST' 501